Le diopanacloque est arrivé. Tu puits, Michel ! Tu puits ! Pardon, Michel, c'est ma main. Allez-y. Allez-y, oui. Merci. Pardon. C'est bizarre. Je ne sais plus. Là, là, elle est sur celle-là. C'est courte ou pas ? Ah ! Salut ! Ouh là là ! C'est... c'est des choses... Il va falloir faire une ordonnance à l'assistante, hein ! Ouais, mais je m'en occupe, vous ne vous inquiétez pas. En tout cas, bonjour à tous les deux. Bonjour, Jeff. Bonjour, Jean-Marc. Je vous avoue que c'est la première fois que je vais interroger pour un dossier médical une personne qui est à la fois double. Enfin, je vais avoir du mal, mais on va se débrouiller. Est-ce qu'on vous confond parfois qui est Jeff et qui est Jean-Marc ? Souvent, on m'appelle Jean-Marc, ouais. C'est vrai ? Ouais, c'est normal. C'est moi, plus doux. En tout cas, je peux vous parler, vous examiner, vous... Non. Non, vous interrogez... Tu ne touches pas ! Non, je ne touche pas, mais est-ce que vous préférez un vétérinaire ou pas ? Ça ne pose pas de problème ? Non, pourquoi, vétérinaire ? Je ne sais pas. Ah, ok. C'est un truc qui est bienvenu comme ça. On va faire le dossier médical. Jean-Marc, pardon, je vais commencer par Jeff. On va commencer par l'humain prime à la théorie de l'évolution. Alors, nom et prénom ? Jeff Panacloc. Alors, Panacloc, c'est l'envers de votre vrai nom. De mon nom de famille, exactement. Qui était donc Colcanap. Oui, tout à fait. Moi, j'ai essayé aussi, mais ça ferait Sémic. Ah oui ? Ça faisait bagnole et n'était pas... Ça fait un peu rappeur, je trouve. Oui, absolument. Vous êtes passé de Damien à Jeff en hommage à un magicien ? Oui, Jeff McBride. Je ne sais pas si je le prononce très bien. En anglais, dégueulasse ! Oui. Mais en tout cas, c'est un magicien que j'adorais quand j'étais petit. Et comme j'ai commencé par la magie, je me suis dit, tiens, je vais m'appeler Jeff. Ça va faire classe à l'américaine. Et je n'ai jamais changé. Ah oui, ça vient d'où d'ailleurs, mon prénom ? Ça vient d'un patron de magasin de magie qui s'appelait Jean-Marc. Et quand j'ai commencé l'aventry Loki, c'est un peu grâce à lui. Donc, c'était un hommage, on va dire. Date de naissance ? 8 septembre 1986. 33 ans. Oui. L'âge du bonheur, vous savez. C'est l'année la plus heureuse dans la vie d'un adulte. C'est vrai ? Oui. Et Jean-Marc, vous avez quel âge ? Moi, je n'ai pas d'âge. Moi, je suis comme celle-là. En tout cas, c'est l'âge de dire des gros mots. Oui. Oui. Et je t'emmerde. Oui. C'est une cherche. Vous n'aimez pas qu'on dise, je parle de la profession, je remplis le dossier là, ventriloque. Pourquoi ? Je ne trouve pas ce mot très glamour. À faire ringard ? Ringard, non. Mais je suis un artiste, je suis un comédien. Après, peu importe ce que je fais, que je chante ou que je danse ou que je fasse de la ventriloquie, justement, mais je suis juste un artiste. Alors, ventriloque, ça veut dire parler avec le ventre. Oui. Comment vous dire ? Fais gaffe à ce que tu veux dire. Non, je choisis mes mots. Moi, quand mon ventre parle, ce n'est pas comme ça. Vous voyez ? Enfin, rarement, d'ailleurs. Et ça sent, d'ailleurs, non ? Oui, oui, oui. Les êtres humains, en général, s'expriment différemment que par la ventriloquie. Vous savez comment ça fonctionne, la ventriloquie ? Vous vous êtes intéressé un peu ? Oui, oui, je me suis renseigné, mais en fait, le côté technique ne m'intéresse pas du tout. Voilà, c'est vrai que j'ai toujours favorisé le côté artistique. On peut expliquer quand même un tout petit peu. On peut. On va se faire chier ! On parle, nous, avec les lèvres. Et les ventriloques, eux, ils parlent avec une sorte d'autres lèvres que sont les cordes vocales. Et on a aussi d'autres renflements au-dessus et en-dessous, ce qui fait que vous parlez plus avec le larynx. Et ça fait une caisse de résonance dans la bouche qui fait que vous arrivez à parler sans toucher les lèvres. Sauf qu'il y a quand même des consoles qu'on prononce avec les lèvres. Le B, le P. Comment vous faites ? Il est en train de tout te niquer. Dix ans de travail ! On dit que vous détournez l'attention justement pour pas qu'on arrive à bien percevoir les mouvements. Peut-être. D'ailleurs, les magiciens font la même chose. Oui, exactement. Quand ils font des manipulations. J'ai commencé par la magie et j'ai trouvé vite des similitudes. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez des facilités pour la ventriloquie ? Ou est-ce que vous l'avez travaillé à partir de rien de spécial ? Je n'arrive pas à définir si c'est un don ou pas. J'ai imité un ventriloque au départ que j'avais vu dans un cabaret, qui s'appelle David Michel. Et j'ai commencé par me moquer un peu en faisant la voix de Nestor. Et puis mes copains m'ont dit « Ah, tu le fais plutôt bien ». Je me suis dit « Tiens, je vais me lancer ». C'était un peu dégueulasse au début. Et puis voilà, à force de travailler, j'ai beaucoup travaillé sur scène devant le public, plus que devant ma glace dans ma chambre. Au début, vous vouliez être magicien. Et vous étiez un mauvais magicien. Oui, je n'étais pas bon, je n'étais pas assidu. Je ne travaillais pas vraiment mes techniques. C'est très technique la magie. Et puis voilà, j'ai mis très vite de côté la magie pour me concentrer sur Jean-Marc. On va parler de vos antécédents familiaux. Vous venez d'un milieu populaire, vous êtes le premier artiste de la famille. Oui, plus ou moins. Pourquoi plus ou moins ? Parce que mon papa faisait beaucoup de choses sur scène aussi. Il jouait de la guitare et chantait. Ah oui, parce qu'il était conducteur de car pour la mairie de Vincennes. Donc dans le car, il ne devait pas faire grand-chose d'artistique. Mais il chantait. Vous savez, il y a toujours un petit micro qui est accroché sur le côté des débuts. C'est qu'il chantait pour les personnes âgées. Et votre maman était secrétaire dans la même mairie. Exactement. Très bien. Et Jean-Marc ? Oui ? Vous êtes marionnette de père en fils. Tout à fait. Au départ, Jean-Marc, il est finalement plutôt gentil. Il n'était pas très drôle. Qu'est-ce qui a fait qu'il a basculé comme ça dans un certain sans-filtre ? La vraie vérité, c'est Michael Jackson. Je faisais beaucoup de mariages à l'époque, de soirées un peu privées. Et j'avais un sketch où Jean-Marc chantait Michael Jackson. Et le jour où Michael Jackson est parti, je suis resté devant les chaînes Info. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans mon sketch ? Je ne peux pas en parler comme ça normalement. Et j'ai eu une idée. Je ne sais pas si c'est la bonne. Mais en tout cas, j'ai eu l'idée de faire Michael Jackson mort dans un sketch avec Jean-Marc. Et voilà, il s'est parti comme ça. À ce moment-là, on s'est dit, il y a peut-être un truc à tirer. Et pourquoi il est devenu obsédé sexuel, Jean-Marc ? Parce que tu l'es un peu ? Non, mais... Je ne sais pas, il y a peut-être un truc qui fait que. Taille et poids ? Alors taille 1m75 et poids 52. Hors taxe, hein. Vous surveillez, vous fréquentez les salles de sport ? Je me surveille, mais en vrai, c'est chiant. Parce que si vous ne surveillez pas, vous faites quoi ? Je gonfle, hein. Oui, mais il y a des morphologies comme ça. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, un régime, c'est bien. On perd 10 kilos, c'est cool. Mais après, il faut continuer, il faut continuer. En fait, j'ai du mal à me dire que toute ma vie, il faut que je fasse attention. Ça, c'est difficile. Vous êtes marié ? Oui. Depuis deux ans ? Oui. Avec Charlotte ? Oui. Jean-Marc ? Ah, on dit tout, alors ? Oui, on dit tout. Vous pensez quoi de Charlotte ? Ah, je l'ai dit, hein. Oui ? Vous n'êtes pas jaloux, un peu ? Parce qu'elle le rend heureux. Elle passe plus de temps avec lui que vous ? Je ne suis pas sûr que je passe plus de temps avec ma femme qu'avec Jean-Marc. Vous étiez au mariage ? Non. Vous n'étiez pas invité ? Non. C'est vrai, je ne t'avais pas invité au mariage. De toute façon, je n'en avais rien à foutre. Vous avez une petite fille ? Oui. Il dit des saloperies devant elle ou pas ? Pas devant elle, mais ils s'aiment bien, tous les deux. C'est vrai ? Je n'ai pas envie de parler de ma fille, en fait. D'accord, bon. Mais tout va bien, elle a envie. Non, non, mais tout va bien. Ça peut vous émouvoir. On va parler de santé un petit peu maintenant. Vous n'êtes pas quand même atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, non ? Je n'ai pas envie de parler de Gilles de la Tourette. Alors, Jeff, on dit que vous êtes très différent de Jean-Marc. Vous êtes plutôt discret, timide, pudique, etc. Est-ce que finalement, tout ce que vous n'arrivez pas à dire dans la vie, vous le faites dire à Jean-Marc ? Non, mais c'est vrai que je me suis créé un personnage. Et si on avait été tous les deux pareils, ça n'aurait pas marché, je pense, aussi bien. Alors, Jeff, vous êtes également parrain de l'association Wonder Augustine, qui tente de sensibiliser au quotidien difficile des enfants qui sont victimes des cancers pédiatriques, mais aussi de leur famille. Pourquoi vous avez voulu vous engager dans ça ? Vous avez eu autour de vous... Un sujet sensible aussi. Alors, je vois la photo. Pardon. C'est la photo de qui ? D'Augustine, justement. Merci. C'est particulier parce qu'aujourd'hui, ça fait... Aujourd'hui même, ça fait un an qu'elle est partie. Augustine, c'était une petite fille qui était touchée par le... Voilà. Et je ne connaissais pas du tout son histoire. Et nous, on a eu notre petite fille. Et du coup, ma femme regarde beaucoup les réseaux sociaux. Elle essaye de suivre d'autres mamans pour essayer de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire, d'avoir des conseils, etc. pour bien s'occuper de notre bébé. Et elle est tombée un jour sur les messages de la maman d'Augustine. Et ça l'a touchée. Et on a passé la nuit à regarder tous les messages, à regarder tout ce qu'ils ont vécu. Et ça m'a vraiment touchée parce qu'elle aurait pu, si quelqu'un s'était intéressé un petit peu à ça. Parce que c'est surtout ça leur bataille, c'est qu'ils ont été beaucoup, beaucoup tout seuls. Donc, ils se battent aujourd'hui. Et ce n'est pas facile parce que je les vois à chaque fois forts, etc. Alors je sais que c'est très difficile pour eux. Ma femme parle beaucoup avec sa maman. Et voilà, je leur ai dit un jour, après une émission de télé, est-ce que je peux modestement essayer de vous aider ? Donc j'essaye d'en parler le plus possible. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'associations. On en parle beaucoup, de beaucoup d'associations, de beaucoup de maladies. Je sais que sur les médias, c'est beaucoup, beaucoup. Mais j'essaye de le faire sincèrement et de les aider au mieux possible. Alors, 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués avec un cancer en France tous les ans. Et malheureusement, il y en a 500 d'entre eux qui décèdent d'un cancer. Et c'est là où je voulais dire que les réseaux sociaux sont méchants parce que souvent, quand on met des messages, moi, je mets des messages parce que je suis parrain de cette association. Et souvent, en retour, c'est les critiques. En disant, oui, mais il y a d'autres problèmes, oui, mais il y a d'autres maladies, oui. Je n'ai pas envie d'occulter les autres maladies, mais c'est vrai qu'il faut bien... Passer par-dessus tous ces messages de haine qui envahissent les réseaux sociaux. C'est parce que vous êtes parrain de cette association, parce que vous avez vécu par procuration le drame de cette petite fille, que le sujet de votre fille est sensible. Parce que quand on est papa et qu'on a un enfant en bas âge et qu'on voit d'autres enfants qui ont le même âge et qui, malheureusement, décèdent, on n'arrive pas à faire le... Avant, j'ai l'impression qu'on ne se posait pas toutes ces questions. Et maintenant, tous les jours, on peut se dire que quelque chose peut arriver, etc. Et moi, je ne peux pas m'enlever cette idée de la tête maintenant que je suis, voilà, toutes les associations. Parce qu'à travers Augustine, il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés derrière et qu'on essaye de sauver, en tout cas, d'améliorer les choses. Et je ne peux pas m'empêcher d'y penser. On comprend, Jeff, votre émotion quand il s'agit de parler des cancers de l'enfant. Mais je sais que vous avez un naturel très sensible. Là, tout est naturellement émouvant. Mais vous êtes sensible, ça peut être un handicap dans votre vie ou pas ? Je pense que ça me porte. C'est chiant, ça. Non, mais c'est humain et puis c'est bien d'exprimer. Non, mais je pense que ça me porte parce que c'est vrai que, pour en revenir à mon métier, souvent, on me catalogue un peu, Jean-Marc vulgaire et ça dit des conneries et des bêtises, etc. Mais j'essaye d'être la personne la plus sincère possible. Et les gens, justement, c'est pour ça que j'invite les gens qui pensent que Jean-Marc n'est que vulgaire, j'invite les gens à venir me voir sur scène ou autre part, venir discuter avec moi pour me connaître un peu plus. Mais bon, c'est la vie. On va en parler de la scène dans quelques instants. Je vais vous poser quelques questions de Chekhov. On va peut-être rigoler maintenant, non ? Voilà, voilà. Qu'est-ce qui vous démange le plus en ce moment ? Le cul ! Oui. Moi, il faut que je réponde. Oui ? Les yeux, là, en ce moment. Ça, c'est du premier degré. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous laisse sans voix, en général ? Je vais répondre premier degré, mais ce qui me laisse sans voix, c'est des choses que je ne sais pas faire. Et je vais voir beaucoup de spectacles à l'étranger, à Broadway, à New York pour essayer de me donner envie d'aller plus loin dans mon travail. Il parle anglais, Jean-Marc ? Yes, of course ! OK. À quelle question êtes-vous allergique ? Il y en a deux. Où est Jean-Marc ? Mais je suis à la chance que ça sera toute ma vie. Et puis, comment vous faites ? Comment vous faites, ça ? J'en peux plus, quoi. Je suis en train de me remémorer ce que je voulais poser. Et comment tu fais, alors ? Qu'est-ce qui vous rend malade, en général, vous ? En ce moment, les réseaux sociaux, on les utilise beaucoup, parce que c'est important d'y être. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de méchanceté. Et je trouve ça vraiment dommage. Après, je ne vais pas citer le nom des réseaux, mais il y en a un particulièrement. Twitter ? Twitter, voilà. Et je trouve que, voilà, j'ai de plus envie... Il y a beaucoup d'artistes qui partent de Twitter. Et j'ai de plus en plus envie de le faire. Quand vous montez sur scène, c'est compliqué, vous êtes stressé ? Ah oui. Oui, oui. Ça, ça ne changera jamais. Avant, je vomissais. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et Jean-Marc aussi ? Oui. Sur lui. Avec qui aimeriez-vous jouer au docteur ? Avec l'assistante. Alors, Jeff et Jean-Marc, vous êtes en pleine tournée de votre spectacle Jeff Panaclock contre-attaque. Comme en 2016, avec votre précédente tournée, vous aviez frisé le burn-out, c'était bien de vérifier comment vous allez. Là, pour l'instant, tout se passe bien. Ça va. Bon. Vous contre-attaquez qui, au fait ? Lui ? Je contre-attaque tout le monde. J'ai perdu le contrôle dans le premier spectacle. Je contre-attaque. J'essaye de récupérer ma place de leader, ce qui est complètement difficile avec lui. On regarde la bande-annonce. Sous-titrage ST' 501 Je précise que le DVD du spectacle est sorti. C'est un nouveau spectacle. Est-ce que c'est le spectacle de la maturité ? J'espère pas. Je pense qu'il n'est pas près d'arriver, le spectacle de la maturité. Parce que vous n'êtes pas mature du tout ? Pas du tout. Très bien. Il y a deux nouveaux personnages dans le spectacle. Oui. Alors, il y en a Nabilouche. Oui. Et Jacqui. Parce que vous ne vouliez pas qu'ils prennent la grosse tête, Jean-Marc ? Exactement. J'en ai plein dans la tête des personnages. C'est un peu ma maladie aussi. Vous, vous êtes poli, gentil, réservé. Si on n'avait pas Jean-Marc, est-ce qu'il vous manquerait quelque chose dans la vie pour vous exprimer ? Ça, je ne peux pas le savoir. Mais en tout cas, en tant qu'artiste pur, je pense que je me serais exprimé différemment. C'est sûr. Peut-être que j'aurais fait de la peinture ou d'autres choses. Mais c'est vrai que depuis tout petit, j'ai besoin d'être sur scène et de m'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ce qui est très étonnant, parce que moi, je vous observe depuis que vous êtes dans ce cabinet. Pendant la partie où vous avez été très ému, au bord des larmes, malgré tout, vous arriviez à faire faire des mouvements à Jean-Marc qui bougeait la tête, qui se retournait vers vous, alors que vous étiez en train de vous contrôler complètement pour ne pas craquer. Je veux dire, même médicalement, c'est très étonnant. Si on peut faire des expériences, je serais très étonné de savoir ce qui se passe dans mon cerveau. Mais vraiment, on avait fait une expérience avec Mesmer. Il m'avait hypnotisé et Jean-Marc bougeait encore. Je ne peux pas l'expliquer. Et là, dans ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous contrôler... Je crois que je n'y pense même pas, en fait. Mais c'est ça, c'est une sorte de réflexe ? Oui, c'est ça. Je pense que c'est un réflexe. Je n'y pense pas. Jean-Marc existe avec moi. Il est là et je n'y pense plus. Je n'y pense plus. Je ne peux même pas l'imaginer poser là sur le canapé tout seul. Ça t'embouche un coup. Oui, ça m'embouche plusieurs même. Mais ce qui est aussi très étonnant, mais là, pardon, c'est toujours le côté un peu médical et scientifique, c'est que pour avoir de tels mouvements, surtout de façon réflexe, vous savez que le bras droit, il est contrôlé par l'hémisphère gauche. OK. Et le bras gauche par l'hémisphère droite. Ça veut dire qu'il est probable que si on vous faisait une IRM fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on essayait de voir comment fonctionne votre cerveau, la partie correspondant à votre bras droit ou à votre main droite serait hypertrophiée chez vous depuis le nombre d'années où vous faites ce métier. Il est probable que vous ayez une partie de votre cerveau gauche. C'est vrai ? Mais oui, forcément. Je serais vraiment curieux si on peut faire l'expérience ensemble. On ira faire, si vous voulez, une IRM fonctionnelle. Il n'y a pas d'effet secondaire. Non, mais en vous regardant... Il y en a craint, il crève, il crève. En vous regardant, c'est que vous avez un cerveau qui a pris le dessus, même sur la réflexion, et qui fait que vous bougez votre main. Donc il y a quelque chose qui se passe dans votre cerveau à gauche. Sûrement. Enfin, on en reparlera. Je le sens. On vous fera ça. Et ce qui vous est arrivé, toujours parce que vous ne contrôlez pas complètement ce que fait ou ce que dit Jean-Marc, vous nous l'avez dit, est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre Jean-Marc dire des choses que vous auriez préféré qu'il ne dise pas ? Des fois, quand ça va vite, je réagis un petit peu après coup, surtout dans les improvisations, dans les émissions, etc. Donc des fois, on peut dire de grosses bêtises, mais c'est vrai que quand il faut aller vite, Jean-Marc fait partie de moi, mais pas que. Pas que. Donc il est parfois autonome à votre insu ? Bizarrement, oui. Bizarrement. Des fois, il y a des choses que je peux lui faire dire et je dis, voilà, qu'est-ce que je viens de dire ou qu'est-ce qu'il vient de dire ? Voilà, c'est très troublant. Donc, sans aller jusqu'à prononcer le mot de schizophrénie qui est complètement à part, qui est une autre chose, un mot qu'on utilise comme ça, qu'on galvaude, alors que c'est tellement dramatique, cette maladie, qu'il ne faut surtout pas l'utiliser. Mais en revanche, on peut peut-être parler de dédoublement de personnalité. Je ne suis pas le premier à vous le dire. Enfin, il y a des gens qui vous ont posé la question, en sachant si vous aviez parfois l'impression d'être deux en vous. Oui, c'est rigolo parce que souvent, dans ma vie de tous les jours, j'essaye d'imaginer ce que pourrait dire Jean-Marc ou comment pourrait réagir Jean-Marc à les choses de la vie normale. Donc je pense qu'il est dans ma tête, peut-être l'émisphère gauche, mais en tout cas, il est quelque part. Quand vous avez, je veux dire, dragué votre femme, vous vous êtes servi de Jean-Marc ? Pas du tout, non. Non, mais ce que j'aime bien chez ma femme, c'est que justement, Jean-Marc est complètement à part. C'est pour ça qu'il n'était pas là au mariage aussi. Et c'est qu'on essaye aussi de séparer les choses. Et voilà, à la maison, c'est notre vie. Et Jean-Marc, il est sur scène et ici, avec vous. Et ça veut dire que jamais vous ne parlez avec Jean-Marc à votre femme ? Non, ça ne m'arrive jamais. C'est bizarre en même temps. C'est chelou. C'est vrai que certains soirs, vous le félicitez d'avoir été bon sur scène avant que vous réalisez qu'il y a quand même un truc qui ne va pas. Je ne le félicite pas ouvertement, je ne lui dis pas. C'est génial, mon Jean-Marc. Mais souvent, je lui fais un bisou quand je suis content. Alors, Jean-Marc ? Oui ? Vous êtes le Jean-Marc de Jeff. Oui ? Et ça, c'est le Jean-Claude Amimi. Ah, merde ! Voilà, je vous explique parce que vous ne l'avez jamais rencontré. Non. Non, c'est un de mes anciens patients. D'accord. Il voulait faire médecine. Il n'a pas pu. Et je lui ai promis qu'après sa mort, il serait avec moi pour assister à toutes les consultations. Magnifique. Il a l'air heureux, en tout cas. Il est très heureux. Il est souriant. Il a toutes ses dents. Il y en a une qui, quand ? Ouais. Et Jean-Claude, il pose des questions que moi, je n'ose pas poser. C'est la minute de Jean-Claude. Jeff Panaglock, est-ce que vous aimeriez un jour monter sur scène sans Jean-Marc ni personne ? Juste vous. Pensez-vous que vous seriez aussi drôle ? On te voit parler. Réponds à la question. Oui. La réponse est non. Je n'ai jamais eu envie. J'ai beaucoup de moments seuls dans mon spectacle. Enfin, beaucoup. J'ai des moments seuls qui me font du bien. Ça permet aussi au public de me connaître un peu plus. Mais c'est vrai que, non, non, j'ai une valeur ajoutée et je ne vois pas pourquoi j'arrive à faire la même chose que les autres alors que j'ai Jean-Marc avec moi. Quand on vous demande si vous pouvez retirer la main de Jean-Marc, vous le faites ou pas ? Non. J'ai crevé après. Bah oui. J'ai tombé ton une merde sur ton canapé. C'est pour ça qu'on ne va pas te le demander. Alors Jean-Marc, on a vu que vous avez une personnalité qui est bien différente de celle de Jeff parce que vous êtes méchant et grossier. Non. Si. Ah merde. Afin d'éviter qu'il y en ait un qui domine l'autre, on va vous faire passer un test de caractère. Oh. Tu gardes tes mains dans tes poches. Oui. Allez. Vous pouvez venir avec moi. Ah, on vous suit ? Oui, oui. Allez-y. Merci beaucoup. Vous m'étiez sûr. Merci, je m'assois là. Oui. Ma chère assistante va vous expliquer le principe de ce test. Attendez. On va tenter de rééquilibrer vos personnalités. Alors le test consiste, toi Jean-Marc, d'accord ? Oui. Tu dois devoir dire des choses gentilles à Jeff et Jeff, tu dois devoir dire des choses méchantes à Jean-Marc. Je vais vous poser des questions. Attention. Qu'est-ce que vous pourriez, Jean-Marc, dire de gentille à Jeff ? Que sans lui, je ne serais rien. Jeff, qu'est-ce que vous pourriez dire de méchant à Jean-Marc ? Que sans moi, tu ne serais rien. Qu'est-ce que Jeff a apporté dans votre vie ? Tout. C'est un peu votre père. C'est ton papa, quoi. Oui. On dirait qu'il va pleurer. Oui. On s'attache, hein ? Vous êtes émue ? Oui. Tu dois aller me chercher des larmes. Jeff, qu'est-ce que vous devez, vous, à Jean-Marc ? Ben, rien. C'est moi qui fais tout, donc forcément... Jean-Marc. Oui ? Qu'est-ce que vous n'avez jamais dit à Jeff ? Merci. Vous ne lui avez jamais dit merci ? Non, pas beaucoup. C'est gentil, ça. C'est émouvant. Ah oui, on a demandé d'être gentil, sinon je lui dis que c'est une grosse merde. Mais ensemble, ça gagne ton cœur, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous avez jamais dit à Jean-Marc ? Tu me fais chier. Qu'est-ce que vous avez en commun, tous les deux ? Sa femme. Non. Non. Je pense l'amour du public. Voilà. Ça paraît bateau comme phrase, mais je suis... Là, ça fait six mois qu'on n'est pas monté sur scène et j'ai vraiment hâte de retrouver les gens. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Bien. Vous allez voir, vous avez une petite trousse de secours. Alors, Jeff et Jean-Marc, quand vous venez à l'émission, on vous prépare toujours une trousse de secours, d'accord ? Alors, je vous en y prépare une à vous deux. Donc, pour Jean-Marc, je sais que vous avez une marionnette-fille qui s'appelle Nabilouche, je crois, dans le spectacle, mais je pense que c'est pas suffisant parce que Jean-Marc est très porté sur la chose. Donc, peut-être une maîtresse ou une amante. Elle te plaît ? C'est une dure marquette. Elle est mimi, hein ? Ouais, tiens. À elle, tu peux lui pincer les fesses si tu veux. OK, alors je la mets ici, tu vois. Hop, pour toi, comme ça, vous pouvez vous faire des bisous. On dirait ma fille. Ouais. Et pour vous, Jeff, vous, où vous mettez vos doigts, c'est des gants de latex. Ah ouais, évidemment. parce que pour l'hygiène de Jean-Marc, je crois que c'est nécessaire. Alors, c'est ça, c'est à toi, c'est ta petite trousse de secours. Je suis désolée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Je rappelle à monsieur Jeff Panaclock et à monsieur Jean-Marc, votre DVD et à votre spectacle Jeff Panaclock contre-attaque. Actuellement tourné dans tous les énigmes de France jusqu'au 25 janvier prochain et j'ai un autre cadeau pour vous. Ah. Sachant que vous veniez aujourd'hui, j'ai trouvé un mémoire sur les ventriloques. C'est vrai ? Oui. Magnifique. Que j'ai là et que je vais vous offrir. C'est un mémoire pour le certificat de capacité d'orthophoniste présenté en juin 2000 par Alexandra Kuiperce et c'est le seul que j'ai trouvé sur la ventriloquie. Donc, je me permets de vous faire ce cadeau. Merci beaucoup. Très bien.